Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler de l'intégralité du manga La Courtisane Dedo Alors tu permets, je vais le reposer parce que 12 tomes ça commence à être lourd Surtout que j'ai encore mon poignet qui est toujours blessé, je suis toujours hooky pour ça Toujours est-il, nous sommes sur un manga en 12 tomes, des éditions Pika classées Shoujo Shoujo, je t'expliquerai un petit peu ce que j'en pensais dessus Nous sommes juste sur un manga qui est dans le genre romance et suspense La série est âgée aussi aux 12 ans et plus, l'oeuvre date de 2015 et d'avril 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en novembre, si je dis pas de bêtises, 2020 Pour ce qui est de la série, nous sommes avec un mangaka qui est de Kanoko Sakurakuji Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose Si, l'auteur a écrit plein d'autres, pardon, moi j'ai oublié Il y a notamment Blackbird qui est aussi des éditions Pika et qui est en quinzaine de tomes je crois J'ai quelques volumes, il faut que je m'y intéresse Et on a Last Note notamment, qui est aussi des éditions Pika Alors, quand je dis Shoujo, à savoir juste que oui, il y a de la romance Mais ce n'est pas le thème clé de la série Donc c'est pour ça que je tenais juste à insister là-dessus Parce que pour ceux qui n'aiment pas plutôt les Shoujo Dis Shoujo avec beaucoup de romances où c'est que le sujet phare, etc. Là, on est sur un Shoujo où le thème phare, c'est vraiment la vengeance de la jeune fille Retrouver son honneur, trouver la solution Enfin, trouver la solution, trouver l'explication Et qui a tué ses parents parce que la jeune fille, donc ses parents, sont tués dès le début de la série Et donc, la romance, il y en a Mais honnêtement, ce n'est pas sa priorité Oui, elle tombe amoureuse d'un gars, ok Mais ce n'est clairement pas sa priorité Sa priorité est toujours, quand même, de savoir qui a tué ses parents De trouver Kupa, de le faire punir S'il est possible de le faire punir, etc. Donc, pour ceux, voilà, parce que je sais que j'ai des... Comment dire ? Il y a des personnes qui me suivent, qui regardent absolument toutes mes vidéos Même les mangas qui ne les intéressent pas forcément Et là, je sais que comme c'est un Shoujo Il est classé comme Shoujo Et je suis d'accord avec ça, n'allez pas me tomber dessus C'est juste que pour ceux qui ne sont pas fans des Shoujo Juste parce que ça va être que de la romance Et purement de la romance Là, on est quand même sur la vengeance Trouver le coupable Et c'est pour ça qu'il est dans romance et suspense Parce que du coup, il y a quand même une enquête policière derrière Il y a quand même une enquête derrière pour savoir, pour trouver le coupable, etc. Donc, je tenais à le préciser Voilà, c'est pas un truc tout mielleux d'amour Il y a des sentiments On les voit Il y a des relations amoureuses Mais Il y a quand même, tu vois, il y a ces deux mots Romance, suspense On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que ça vaut un 10 Pour ce qui est du résumé, je vais essayer de te faire un résumé assez expéditif Et tu auras le vrai résumé dans la barre d'infos Je vais essayer surtout de te résumer les deux premiers volumes Et après te faire un trait global sur l'intégralité Et après je te donnerai mon avis Donc, grosso modo, on suit les aventures de Akane Une jeune fille qui a 15 ans Et en fait, elle voit un soir ses parents se faire assassiner Elle ne voit pas qui est la personne qui a tué ses parents Tout simplement parce qu'avec la lune, il est à contre-jour Et en fait, la seule chose qu'elle va voir C'est qu'au niveau, au-dessus de ses fesses Au niveau, tu sais, de la ceinture du pantalon Au-dessus de la ceinture du pantalon Et il est torse nu, le gars, quand il l'a tué Et on va voir en fait qu'il a une sorte de cicatrice en forme de lune Je pense, tu sais, qu'il a été un peu comme marqué au fer Ou un truc comme ça Et donc, finalement La jeune fille qui était dans une famille assez aisée, assez noble Finalement, se retrouve à avoir perdu son titre de noblesse Et elle a décidé d'elle-même Que vu qu'elle a perdu son titre de noblesse Elle allait devenir geisha Et donc, venir dans le monde des courtisanes Tout simplement parce que, justement Les courtisanes peuvent avoir finalement le bras long Vu qu'elles ont plein de clients Et donc, il est très facile en fait D'arriver à séduire un client Et finalement, de lui demander de faire une enquête De chercher des informations De gratter à droite à gauche Pour savoir en fait qui a tué ses parents Voilà Donc, c'est ça qu'on va voir On va voir aussi Sosuke Qui est un jeune homme Qui, dès le premier jour d'arrivée de Hakane Va tomber amoureux d'elle Et va vouloir directement la racheter Et forcément, ça ne l'arrange absolument pas Donc, grosso modo Elle va leur envoyer chez Lui faire comprendre qu'elle a autre chose à foutre Que, grosso modo, elle a quelque chose Voilà, elle a un objectif Et donc, dès les deux premiers tomes L'objectif va être expliqué à Sosuke On va voir aussi leur relation à tous les deux se développer Et on découvre, dès les deux premiers volumes Que Sosuke, en fait, va très régulièrement dans le quartier des plaisirs Même avant de connaître Hakane Et qu'il serait, ce disant, volage Et on va découvrir, en fait, dès les deux premiers tomes Pourquoi il va dans le quartier des plaisirs H24 Et donc, on va nous expliquer L'objectif d'Akane, de Sosuke dans sa vie Donc, trouver Voilà, pourquoi il est dans ce quartier des plaisirs Akane, donc, on va nous expliquer aussi Réellement son but, son objectif Sa façon de faire, etc. En tant qu'apprenti Parce qu'apprenti, après, t'accourtisane Et comme les deux personnages, donc, lui, il est tombé amoureux d'elle Et elle a fini par, finalement, du roule Il est pas mal, il est sympa Dans les deux premiers volumes, ils vont donc s'expliquer Un petit peu, ouais, c'est comme ça qu'il parle Ils vont donc s'expliquer, en fait Leurs objectifs communs Et ils ont décidé, finalement, de s'entraider Forcément, le but de Sosuke, vu qu'il est amoureux de Hakane C'est de la faire sortir avant son lancement Le lancement, qu'est-ce que c'est ? C'est, en gros, au moment où une apprentie Donc, une gamine qui apprend tout l'univers D'être courtisane Et de savoir, enfin, voilà Et bien, il y a le lancement C'est le jour où elle commence réellement Le monde de courtisane Et donc, à coucher Donc, elle ne sera plus vierge, etc Et forcément, ça ne plaît pas à Sosuke Lui, il veut garder la virginité de la fille Dont il est amoureux Donc, voilà, grosso modo L'aventure, c'est surtout Donc, Sosuke Qui cherche quelque chose Qui a un objectif, plutôt Dans ce quartier des plaisirs Hakane Qui, elle, du coup, cherche à trouver la solution Et à savoir qui a tué ses parents Et leur relation à eux Qui va se développer au fur et à mesure Petit à petit Donc, ça, c'est plutôt sympa Ce que j'aime énormément C'est qu'on va voir, justement Les... En fait, leur relation Elle va faire des pics Parce que ce sont des gamins Et que Sosuke a quand même Un sacré caractère Et en fait, bah, tout simplement Il y a des fois Où il ne va plus venir la voir Alors qu'il vient la voir, par exemple Presque tous les soirs Puis finalement, il arrête de la voir Puis il revient Parce qu'ils se font la gueule, etc Et ce que j'aime aussi C'est que ça va faire aussi tout un pic Et des montagnes russes Au niveau des sentiments Et des émotions de Hagané Pas que par rapport à ce garçon Mais plutôt par rapport à sa situation Et à son problème Et à cette recherche, en fait De savoir qui a tué ses parents Ce qui est plutôt intéressant C'est la diversité Et les autres personnages Qu'on va rencontrer Ce que j'ai aussi beaucoup aimé C'est que finalement Il faut savoir que j'ai vu 3, 4 films peut-être Sur l'univers geisha Courtisane Tout ce que tu veux Quartier des plaisirs On va rester comme ça Et en fait, j'ai vu En fait, quand j'ai lu ce manga Je me suis rappelée De certains films Et des pics d'informations Qu'on nous avait mis Mais des pics d'informations Qui n'étaient absolument pas développés Dans les films Et là, j'ai vachement appris En fait, sur l'univers Des geisha Des courtisanes Du quartier des plaisirs Des maisons de thé De leur façon de travailler Etc Et ça, c'est super sympa Alors, on n'apprend pas Des tonnes de choses Ce n'est absolument pas Des informations bourratives C'est juste que Ben, à un moment donné Il y a une espèce de défilé Qui se fait En tant qu'apprenti Plus Oriane C'est un grade De courtisane Et en fait, il y a un défilé Qui se fait Et donc forcément Ça, ça se fait naturellement Et donc, on va nous expliquer Par rapport à la tenue Par rapport à la couleur De la tenue Par rapport Au défilé en lui-même Le nom du défilé Voilà, des trucs comme ça Après, par exemple Il va y avoir un truc Qui va se passer Avec la maison de thé En soi Et donc, on va nous expliquer Comment ça marche On va nous expliquer Par exemple Si elles ont un vrai amoureux Comment ça se passe aussi Est-ce que c'est autorisé Pas autorisé Comment on gère ça Etc Le fait, justement Qu'une apprentie Puisse éventuellement Perde sa virginité Avant son lancement Qu'est-ce que ça pourrait Avoir comme conséquence Etc Mais en fait, c'est fait De façon tout à fait normale D'une vie On est sur presque deux ans La série se fait Sur presque deux ans Et en fait, on voit Ce qui se passe réellement Dans une maison de thé Dans un quartier des plaisirs Sur deux ans Voilà Et donc ça, c'est quelque chose Que j'ai su énormément apprécié J'ai vraiment aimé le manga J'ai aimé son développement J'ai aimé son retournement De situation J'ai aimé justement Qu'on fasse du yo-yo Avec les émotions de Hakane Que ça soit amoureuse Ou alors sur le plan Du coup De son objectif de vie On va dire ça comme ça Et c'est un manga Qui est très très bien développé Très bien abordé Les caractères des personnages S'en touchent bien gérés Le seul problème Que j'aurais eu à dire C'est qu'en fait Bon, ça se fait au Japon Il s'appelle par leur nom de famille Sans que leurs noms de famille Sont à rallonge Qu'à l'époque Ça se mettait beaucoup Donc on mettait le sal Le sama derrière Ou quoi Ça, tu faisais des noms Encore plus Ça rallonge à lire Et qu'au final Bah il y a beaucoup de mecs Beaucoup de clients En fait Qu'on revoit très régulièrement Pourtant J'ai pas réussi à capter Qui était qui Voilà C'est à dire C'est à dire Qu'il y a deux clients Qu'on voit très 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 régulièrement Un vieux monsieur Aux cheveux blancs Et un mec un peu Dans la moyenne d'âge Moyenne d'âge Bah les 40 ans Un truc comme ça Qui a pas encore les cheveux blancs Mais qui est pas non plus un gamin Et bah les deux J'ai jamais réussi à retenir leur nom Alors qu'en fait Ils sont très importants dans la série On les voit Presque tout le temps On les voit au moins une fois Peut-être dans chaque volume Et j'ai pas retenu leur nom Et donc il y a eu un moment donné Donc le truc c'est que En fait il y a eu un moment Où on nous a dit un truc Sur ces deux noms J'ai cru comprendre quelque chose Et en fait Mes émotions à moi Ont fait yo-yo Parce que j'avais mal compris Et c'était pas les bonnes personnes Qu'on avait citées En gros Résumé Je te dirais juste Que cette série Est un giga coup de coeur Oui c'est le maximum Que je puisse mettre C'est vraiment un giga coup de coeur J'ai sûre kiffé cette série Je l'adore Est-ce que je la revendrai ou pas La réponse est absolument non Il en est hors de question Que je revende cette série Je sais très bien Que je la relirai un jour Peut-être pas tout de suite Parce que quand même 12 tomes Ça prend du temps à lire Même si en ce moment Je lis 2 à 3 mangas par jour Ça je l'ai Enfin les 12 bouquins Je les ai lus en moins d'une semaine Mais c'est vrai Que j'ai vraiment Surkiffé cette série J'ai vraiment aimé J'ai vraiment aimé Apprendre des choses Et là tu vois La seule chose que j'ai envie de faire C'est en fait De re-regarder les deux films Principalement Auquel je pense Sur l'univers des geishas Pour revoir certains trucs Et mieux comprendre du coup Ces deux films Alors je vais faire extrêmement vite Pour cette partie Avis sur les couvertures Tout simplement Parce que comme il y en a 12 Je vais carrément Te les montrer en image Ça sera bien plus simple Je les aime toutes Il y en a quelques unes Forcément que j'aime moins que d'autres Mais je les aime toutes Dans l'ensemble Ce que j'aime aussi C'est tout Après j'aime Voilà Mais il y a la répétition Pour l'arrière Tu sais d'ailleurs J'ai oublié de dire C'est drame historique Et intrigue Voilà Tu vois Donc l'arrière Il fait pareil Pour ce qui est Quand on enlève la jaquette Ouais c'est ça C'est bien Ce qu'il me semblait On a la même illustration En noir et blanc Et avec la couleur Voilà Et on a des pages Entre chaque chapitre Je ne vais pas m'amuser A te les montrer Parce que sinon On n'en finirait plus Je vais juste te montrer Pour le premier volume Pour que tu puisses te faire une idée Et voilà En ce qui concerne Donc les grandes lignes Je surkiffe les qualités Les couvertures Je surkiffe les pages Entre chaque chapitre Ce qui est bien aussi C'est qu'on a un récap Des Non on n'a pas de récap Je crois Si On a un récap des personnages Et on a un récap de l'histoire Donc ça c'est plutôt sympa Et le récap des personnages S'adapte par rapport Au nombre de personnages Que l'on rencontre Au fur et à mesure Donc ça c'est cool Et voilà A chaque fois On a une espèce De gros résumé Quand même Qui nous explique Ce qui s'est passé Les grandes lignes Et ça j'ai trouvé ça Plutôt cool Même si moi du coup Je l'ai lu à la chaîne Je l'ai lu en une semaine Mais j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Cette vidéo sur le manga la courtisane des dos est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire du coup si ce manga t'intéressait ou pas Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Les deux précédentes vidéos piquent à ma tête de pandal Les réseaux sociaux, le compte vidéo, le résumé Ainsi que les codes promo Bye bye